Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec mon chum de gosse Serge? On va changer les freins, les plaquettes de freins, puis un paquet d'affaires. Je vais vous montrer quelques prises de ça, alors j'arrête de parler puis je vais aider. Voici tout ce que je me suis payé. Des brake parts. Ici, brake production. Euro. On va aller checker voir. Je déballe ça, je vous dis. C'est comme si c'était à Noël pour moi. Wow, des belles pièces neuves. Pour les freins arrière, ça ici. On va regarder ça ici, c'est quoi? Moi je vous dis, c'est Noël pour moi présentement. Regardez-moi ça. C'est Noël. Il y a des belles plaques de freins neuves pour un avant. Wow. Alors voici les pièces qu'on va changer ici à l'intérieur. Les disques. Elles ne sont quand même pas si pires les plaquettes, c'est ce que Serge me dit. Mais j'aime ça, vu que je fais beaucoup de route, ça va être bien que je mette du stock neuf là-dedans. Alors voici. On va changer ça. Alors voici mon ancien disque ici. En tant que tel, il pourrait être encore bon, effectivement. En le tournant un peu. Et le nouveau. Mais vu que je fais beaucoup de route. Et mon chum de gars, il m'aide aujourd'hui. Bien, j'ai décidé quand même de m'en acheter des neufs. Parce que je fais beaucoup de route, puis c'est plus sécuritaire. Je vais me sentir plus en sécurité en ayant des flambres en neuf. Et on s'entend que c'est avec mon argent de mes impôts que je me suis payé ça. Alors, ils ne m'ont pas coûté cher, c'est un retour d'impôts que j'ai eu. Alors bien, c'est ça. On continue. Et aussi, voici les plaquettes de frein, comme vous voyez. Elles sont rendues comme ça. Vous voyez la ligne au centre ici, ça c'est pour évacuer un peu de chaleur. Pour pas que les plaquettes de frein surchauffent. Et puis, ça c'est mes vieilles. Vous les voyez bien, les vieilles. Je vais vous en montrer une neuve, flambant neuve. Alors, une plaquette de frein flambant neuve, vous voyez. La fente au centre est plus profonde. Ce qui fait en sorte, bien sûr, que quand ça freine, ça ne surchauffe pas. Et la chaleur accumulée s'évade par là. Alors, voici la différence entre les deux. Vous voyez la neuve ici que je tapote du bout du doigt et la vieille. Ici, la vieille et la neuve. Vieille et la neuve. Alors, je continue à faire tout ça et je vous montrerai le résultat étape par étape. Alors, on y va. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, c'est ce que mon chum de gars me dit ici. Ça, c'est ça le Galliper. Donc, ici, ça. La sphère ici, la rondelle, bien ça, c'est poussé par pression d'huile ici en arrière. Et c'est ça qui aide à faire freiner les plaquettes. Ça pousse. Comme ça. Ça pousse comme ça. Ça écrase. Le Galliper. Alors, on est rendu au tout côté droit. Et cette fois-là, ça a été plus rapide parce qu'on avait déjà le tour. On savait déjà quoi faire, finalement. Oui. Alors, on s'en vient bien. On s'en vient bien. Alors, on est rendu au frein arrière. Ça s'appelle des tambours, ça, Serge? Oui. Alors, frein à tambour a changé. Alors, on va changer les plaquettes ici. On va changer les springs. Donc, je n'ai pas le nom, mais on va changer ça pour que ça soit en nœud. Comme ça, quand je vais roulant en auto, je vais me sentir en sécurité. Alors, on va continuer. Bon, chocoucane. Alors, on a posé, Serge a posé les disques à tambour en arrière. Alors, voici la beauté de la chose. Il va rester à mettre... Le drôme. Le drôme. Il faut savoir aussi. Il est fait. Il y a des petits ajustements à faire, mais avec un drôme flambonneuf. Alors, c'est ça. Je peux l'essayer. Est-ce qu'il est? Non. Elle refait les dents. Ah, oui. OK. C'est le quartier? Oui, les deux. Oui. Alors, bonjour. On a terminé, moi et Serge. de faire les freins, tout le kit. Alors, j'ai couré en arrière de Serge dans le char. Alors, merci Serge. Pas de problème. Si vous avez besoin d'un coup de main pour changer vos freins, demandez à Serge. Il va vous faire un bon prix. Merci beaucoup. Salut. Le Wither Mobile, c'est fait pour aujourd'hui. Les quatre nœuds ont été changés pour la saison d'été. Changement d'huile que j'ai fait au garage. Mais aujourd'hui, j'ai fait totalement les freins avec mon ami Serge. Alors, très bon job. On a essayé ça que ça freine très bien. Alors, merci beaucoup de suivre toujours Jonathan Wither dans cette vidéo YouTube. Merci. Et toi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est gratuit.